Acte de donation à l'abbaye de Saint-Mexin par Renaud de Lusignan de plusieurs serfs et serve vers 1027-1029. Et vous avez le tampon Archive départementale des Deux-Sèvres, propriété publique. C'est vrai qu'on essaye d'estampiller au maximum les documents d'archives pour éviter notamment les vols en salle de lecture. Parce qu'un document comme ça qui serait dérobé et qu'une personne souhaiterait mettre en vente par exemple sur Internet, avec le tampon c'est impossible. Ça ne pourra jamais être vendu. Oui, 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 là c'est librement communicable. En plus les documents sont bien protégés, ils sont dans une boîte, dans une petite pochette en terphane. Le document lui-même est quand même en très bon état. Donc à partir de là on communique en salle. La seule restriction qu'il pourrait y avoir c'est si le document était en très mauvais état. Là on ne communiquerait pas. Mais comme vous voyez, ce n'est pas du tout le cas. On peut même le sortir et puis le toucher. C'est du parchemin. C'est vrai qu'on s'aperçoit que les documents sur parchemin se conservent très très longtemps. Beaucoup plus que les documents que l'on produit actuellement avec le papier recyclé, puis une encre qui ne doit pas être de très bonne qualité. Ça se conserve très très bien. Là j'ai un registre où je fais de la mise à plat. Parce que les coins sont tous repliés. La plupart du temps, sur des registres anciens, les coins sont toujours repliés. Et je mets de la colle, du papier japon et du papier remé. Voilà. Alors là, je mets de la colle pour la mise à plat du document. Je mets du papier rené. C'est une fibre polyester. Et je mets du papier buvard pour imbiber, pour que ça pompe l'humidité. Et voilà, pour que ça sèche plus vite. Et je recommence du papier remé, pour éviter que ça colle sur le boulevard, pour pouvoir le décoller après. Et je recommence l'opération. Voilà. Et je remets de la colle sur le feuillet. Si par exemple, j'ai un collègue où ça arrive, que ça arrive, chez nous, et puis qu'on s'aperçoit que le document est très abîmé, là on fait tout de suite de la restauration. Soit c'est incommunicable, soit ça s'en va à la désinfection, de toute façon, au départ, et voilà. Mais autrement, non. Il faut que ça soit vraiment, qu'on puisse le donner en salle de lecture. Que ça soit consultable en salle de lecture. Donc ce sont des plaques de verre qui ont été données aux archives départementales des Deux-Sèvres et qui proviennent de Jean Dutôt. Son neveu, Jean-Pierre Gonor, nous les a donnés pour que nous puissions les exploiter et en faire un instrument de recherche ensuite. Jean Dutôt était un amateur photographe, mais passionné. Et donc il prenait au début sa famille et son entourage. Et ensuite, les habitants de la chapelle Tireuil et des environs lui ont demandé de les prendre en photo également. Donc il a pris des scènes de la vie locale, des mariages, des communions, des kermesses. L'appareil sur plaque de verre, c'est à la période 1930. C'était un appareil qu'il avait acheté à Paris parce qu'il faisait pas mal de déplacements sur Paris. Et qu'il avait ramené. Et comme c'était un passionné de photo, il a pris après l'appareil 24-36. À la suite de cette analyse, on a fait un instrument de recherche qui est disponible en salle de lecture. Les plaques de verre ont été numérisées également. Et sont également disponibles en salle de lecture. Donc quelqu'un qui fait une recherche sur la chapelle Tireuil ou ses environs et qui veut alimenter en plus en détail avec des photos peut venir consulter ces plaques. Donc à la suite de cette analyse, de cet instrument de recherche, on a été invité par la mairie de la chapelle Tireuil à participer à une conférence avec les habitants de la chapelle Tireuil. Donc il a forcément été enchanté de ce qu'on avait pu faire de ce fond, de l'analyse très très complète avec, comme je le disais, les dates, les lieux, les noms de personnes. Et suite à cette conférence, il y a des personnes qui nous ont appelées ou qui ont appelé M. Gonor pour lui donner d'autres éléments et d'autres papiers. Et d'autres photographies également. Donc on a récupéré toute une correspondance entre deux sœurs qui s'étaient écrites après les années 30. Le premier public d'un service d'archives, ce sont les généalogistes. C'est notamment pour ça qu'entre les années 60-70, où il n'y avait presque personne dans une salle de lecture d'archives, et les années 90-2000, évidemment les chiffres ont énormément cru. Et c'est pour ça qu'on a eu besoin de numériser les documents, parce que les premiers documents que ce public-là a envie de voir, ce sont des documents qui ont été déjà beaucoup manipulés dans leur vie administrative, en registrat civil, comme dans les recherches, les premières recherches énalogico-historiques qui étaient faites grâce aux documents originaux. Donc c'est pour ça qu'on fait le forcing sur la numérisation de ces sources-là qui intéressent le premier public. Quand je dis qu'il y a 1000 lecteurs inscrits par an aux archives départementales, ça veut dire qu'il y en a 700 qui viennent aux archives pour leur recherche généalogique. Soit les toutes premières recherches généalogiques, soit faire vivre un petit peu leurs ancêtres, si j'ose dire, faire vivre leur arbre généalogique, c'est-à-dire grâce notamment aux archives notariales, voir comment les gens ont vécu, quels contrats ils ont passé, avec qui ils se sont mariés, ceux qu'ils possédaient, etc. Je suis sur le contrôle des actes notaires des années 1730 sur le mail et je cherche un mariage sur lequel je travaille. Donc je cherche que c'est à la fois dans ma famille et dans d'autres, ça permet de faire des liens. Ça permet ensuite de... Je les dépouille chez moi, donc je les photographie ici, je les dépouille chez moi. Ça permet de travailler à la fois... Par exemple, je travaille avec le musée de Partenay actuellement en préparation de l'exposition sur le château de la Meyrée, l'île duc de la Meyrée. Et là, par exemple, ici, dans les documents, j'ai un inventaire, enfin, l'avente des meubles du château. Voilà, c'est un exemple de ce qu'on trouve dans les actes notariés. Je prépare une visite commentée dans un village. Voilà. Alors en fait, c'est un village qui est... Enfin, c'est une toute petite commune qui n'a plus ses archives. Et donc, il y a très peu d'informations sur le village. Donc je viens ici et en fait, les archives, elles sont toutes ici. Donc c'est génial. Je fais de la généalogie descendante parce que mon père vient de contacter pour hériter d'un cousin au sixième degré. Donc on cherche de savoir quel est ce cousin. Donc comme c'est un cousin au sixième degré, c'est un descendant de son arrière-arrière-grand-père. Donc je cherche. Et puis en même temps, je complète et j'essaye de trouver tous ces cousins qui en repartent de cet arrière-arrière-grand-père. Alors ici, nous avons les registres de l'état civil des Deux-Sèvres, sachant que c'est la collection du greffe du tribunal qui se trouve ici. Vous avez également une collection qui se trouve en commune. Alors l'ensemble de ces registres a été numérisé, d'où la petite pastille rouge qui se trouve sur les documents, puisque une fois que les documents sont numérisés, on ne les sort plus pour le public. De ce fait, les originaux sont protégés et préservés dans le temps. L'état civil, effectivement, c'est la majorité des recherches qui sont faites en salle de lecture. C'est quasiment 90% des recherches. C'est très important. C'est pour les recherches généalogiques, les personnes qui souhaitent reconstituer leur arbre généalogique, sachant qu'il y a aussi des compléments possibles pour tout ce qui est recherche généalogique, du type les registres matricules militaires, les recensements de population aussi, qui sont des documents intéressants de ce point de vue-là. Et c'est vrai que quand on met bout à bout les registres d'état civil, les recensements de population et les registres matricules militaires, on arrive à retracer la vie d'un individu. Donc c'est une source très très riche pour les lecteurs et surtout les généalogistes. La majorité des consultations se font sur le site internet des archives départementales. Ça, c'est sûr que suite à la numérisation de ces registres d'état civil, on a constaté une baisse de la fréquentation en salle de lecture très importante. Du coup, on essaye d'offrir une offre un petit peu différente. Notamment, on a mis l'accent sur le classement des fonds modernes. On a essayé d'avancer sur ces classements pour pouvoir communiquer des documents qui étaient un petit peu en vrac, patrillés et qu'on ne pouvait pas communiquer de ce fait-là. Grâce à ces nouvelles technologies, on peut donner un accès encore plus large aux citoyens. Parce que le but, c'était effectivement de permettre aux citoyens de venir consulter les documents. Et maintenant, ils peuvent les consulter à distance. Donc c'est énorme. En 2013, le site internet des archives départementales des Deux-Sèvres a été consulté par plus de 100 000 visiteurs. Avec 1 700 connexions par jour, ce sont plus de 46 millions de pages qui ont été visionnées. ... 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